Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une méthode pas connue du tout pour travailler son oreille musicale et que vous allez pouvoir en plus utiliser n'importe où, n'importe quand dans la journée, loin de votre instrument et en plus sans avoir besoin d'une application, donc sans avoir besoin de vos téléphones ou de votre ordinateur. C'est vrai qu'on peut travailler sur son instrument pendant des années sans avoir cette réelle nécessité de travailler son oreille musicale. Si on joue uniquement sur partition, ce n'est pas forcément d'une grande utilité. Sauf qu'à un moment, on risque de sentir un petit peu frustré, ce qui a été mon cas. Quand on va voir des gens là dans un bœuf qui prennent leur instrument et puis sont capables de jouer ensemble. Il y en a un qui fait la basse, l'autre qui plaque ses accords et puis un autre qui a la mélodie tout de suite à l'oreille, un autre qui crée une deuxième ligne et puis qui ont comme ça une conversation. Et nous là, on est en train de les regarder, on a fait 5-6 ans de musique ou 10 ans ou plus et on n'est pas capable. Et ça, c'est super frustrant. Alors si vous m'écoutez, c'est peut-être que vous avez envie justement de développer votre oreille musicale, de mieux entendre la musique, mais peut-être qu'il y a quelques résistances, peut-être que vous dites que c'est une compétence que vous auriez mieux fait de développer dans l'enfance et que c'est un petit peu tard à l'âge adulte et que c'est difficile ou que ça demande vraiment beaucoup de travail. En tout cas, ce que je pense, c'est que vous avez vraiment raison de vous y intéresser. Pourquoi ? Parce qu'être musicien et ne pas avoir d'oreille, c'est un petit peu comme quand on apprend une langue étrangère, on sait l'écrire, on sait la lire, mais on n'est pas capable de tenir une conversation, d'aller dans le pays et de parler avec les gens. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça. Dans mes débuts en clarinette, donc moi ça fait 9 ans que je fais de la clarinette, et au bout d'un an ou deux ans, j'ai décidé de rejoindre un atelier jazz. Et en jazz, on doit improviser, je ne sais pas si vous savez. Donc en général, on est tout un groupe, on expose le morceau, le thème, et puis après chacun son tour, à tour de rôle. Si on le souhaite, on va pouvoir faire un chorus, donc une improvisation, qui est basée sur les accords du morceau. Et là, moi, je me revois à chaque fois en train d'essayer d'improviser. C'est quelque chose qui m'a attirée énormément, mais j'ai très vite senti que je faisais à peu près toujours la même chose. Je manquais d'oreilles, je n'entendais pas les changements d'accords, donc j'étais vraiment concentrée sur mon instrument, à essayer de jouer quelque chose, à sortir quelque chose qui sonne correctement. Et puis, ce qui venait de ma tête, des idées musicales qui venaient de ma tête, je n'étais pas capable de les jouer sur mon instrument. Du coup, c'était quoi ? C'était mon instrument, c'était mes doigts qui dictaient la musique qui sortait. Donc des fois, ça donnait des trucs sympas, mais il y avait beaucoup de fausses notes qui étaient en dehors de la grille, et puis c'était toujours un petit peu la même chose. Donc très vite, je me suis sentie limitée. Alors j'ai essayé de développer mon oreille, j'ai essayé de pas mal de choses, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'y arrivais pas. Et à la fin, j'ai abandonné le jazz. Et je suis retournée sur mes partitions, malheureusement. Jusqu'au jour où j'ai fait une formation, c'était en pleine période Covid, une formation sur la pédagogie Kodai, qui n'a rien à voir avec l'improvisation, qui n'a rien à voir avec le jazz, qui n'a rien à voir avec le travail de l'oreille, mais dont le but, c'était vraiment d'apprendre à enseigner l'éveil musical. C'était une formation à destination des enseignants d'éveil musical, parce qu'à l'époque, j'avais ce projet de faire des ateliers d'éveil musical. J'étais attirée par cette pédagogie Kodai, j'avais lu quelques petites choses, et je me disais, elle a l'air vraiment intéressante. Et là, je me retrouve dans ce stage, c'était le matin, Gregory Ward, le formateur, avait fait venir son groupe d'élèves, donc des tout petits, 4-5 ans. Et il nous a montré comment se déroulait une classe d'éveil musical à la Kodai. Et à un moment, il leur demande « Qui se souvient de la chanson « N'avez-vous pas vu passer ? » ? » Alors tous, moi, 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 moi ! Et ils se mettent à chanter « N'avez-vous pas vu passer ? » Oh si ! Trois jolis petits cavaliers ? Oh si ! Est-ce qu'ils sont déjà bien loin ? Oh non ! Est-ce qu'on peut les rattraper ? Oh oui ! » Et une fois qu'ils ont chanté cette chanson, il leur demande « Les enfants, est-ce que vous vous souvenez comment on chante aussi ? » Oh oui ! Dans la langue des notes. Et là, je les vois rechanter « N'avez-vous pas vu passer ? » Et ils font un geste en plus « Solmi ! » Trois jolis petits cavaliers ? Solmi ! Est-ce qu'ils sont déjà bien loin ? Solmi ! Est-ce qu'on peut les rattraper ? Solmi ! Et c'est vraiment, à ce moment-là, je me suis la langue des notes. Et là, j'ai pris conscience que moi qui aime apprendre les langues étrangères, je me suis dit « Non mais la musique, ça peut être appris comme ça, comme une langue ? » Et la langue des notes, ça me parlait. Et à partir de ce stage, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience à quel point le chant était absolument indispensable pour travailler son oreille. Je voyais ces enfants qui chantaient plein de chansons, ils avaient tout un répertoire, ils avaient appris peut-être pendant une dizaine, voire plus de chansons. Et ces chansons, ils étaient capables de les chanter également, partiellement, parce qu'ils étaient tout petits, en langue des notes, comme dans cet exemple où la première phrase, ils la chantent normalement et après « Sol mi » et ils ont entendu, ils l'auront chanté toute leur jeunesse « Sol mi » et c'est quelque chose qui va rester le « Sol mi » et qu'on retrouve beaucoup dans toutes les chansons, les petites chansons pour les enfants. « Ta-da, ta-ta-ta, sol mi, sol sol mi » Alors, c'est quoi chanter dans la langue des notes ? La première chose à comprendre, c'est que vous vous êtes peut-être persuadés que vous n'avez pas d'oreille, moi je vais vous prouver que le contraire. Si je vous chante « Ta-ta-dum-pam-pam-pam, tom-ta-dum-pam-pam-pam, tom-ta-tum-tum-tum-turum » je suppose que vous reconnaissez et même si je vous le chante à une auteur au-dessus. « Ta-ta-da, pamm-pam-pam, tom-ta-dum-pam-pam-pam» Et donc ouais, vous avez reconnu « Joyeux anniversaire ! » Et en plus, c'est certain, vous l'avez chanté mille fois et vous êtes capables de le chanter, donc vous êtes capables de l'entendre, de le reconnaître et en plus de le chanter, n'est-ce pas ? Donc, vous avez une oreille. C'est là que c'est très intéressant. On pense qu'avoir une bonne oreille, c'est être capable de reconnaître, par exemple, si je vous chante, d'être capable de me dire, voilà, ça, c'est un la, ou c'est un do diès, c'est un ré, c'est un mi. Eh bien, moi, ça, j'en suis incapable. C'est-à-dire, je n'ai pas l'oreille absolue. Il n'y a qu'une toute petite catégorie de la population qui a l'oreille absolue. Donc, vouloir développer son oreille absolue, en tout cas, moi, ça, j'ai abandonné et ça ne sert à rien. Alors, la solution, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître dans une mélodie les notes par rapport à leur valeur relative et pas par rapport à leur valeur absolue. Donc, il va falloir apprendre à reconnaître les notes par rapport à leur fonction dans une mélodie. Vous êtes capable de reconnaître Joyeux anniversaire ! Eh bien, ces paroles, il va falloir juste les transformer dans cette langue des notes. Une langue qui ne va pas changer, donc les notes qui vont toujours rester identiques, même si on chante la mélodie à des hauteurs différentes. Par exemple, au clair de la lune, le début, Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Si je le chante un peu plus haut, ça fait Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Encore une hauteur différente. Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Alors que si je joue ça sur mon piano, ou si je regarde à quelle note correspond ce que je chante sur mon accordeur, je vais obtenir des... Par exemple, si je pars d'un Ré, ça fera Ré, 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 Mi, Fa, Diès, Mi, Ré, Fa, Diès, Mi, Mi, Ré. Si je pars du Mi, ça fera Mi, 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 Fa, Diès, Sol, Diès, Fa, Diès, Mi, Sol, Diès, Fa, Diès, Fa, Diès, Mi. Ce qui complique énormément. Évidemment, là, on s'en fiche, on fait tout Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Et alors, sur toutes les mélodies qui sont bâties sur la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Diès, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Eh bien, on va utiliser juste ces notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Diès, Sol, Diès, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Pour en savoir plus sur la gamme majeure, je vous laisse aller voir cette vidéo qui est très intéressante si vous voulez vraiment tout comprendre sur la gamme majeure. Donc, toutes les mélodies qui sont bâties sur la gamme majeure, eh bien, elles comporteront ces notes, ces sept notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi qui se reproduisent évidemment sur toute la tessiture de l'instrument. Alors là, maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Je suis allée sur ChatGPT, Intelligence Artificielle, et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me donner dix noms de chansons très connues, de chansons françaises très connues ? Et voici la liste qui m'a sortie. Sur cette liste, j'ai choisi celle qui m'a inspirée le plus, qui est... L'Aigle Noir, Barbara. Et alors ? J'ai écouté L'Aigle Noir, est-ce que c'est du majeur ? J'ai essayé de chanter de retrouver la gamme majeure. Do, Ré, Mi, Mi, Mi... Ah, ça commence comme ça ! Mi, Ré, Do, Mi, Fa, Sol, Sol, Ré, Ré, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Ré, Fa, Mi, Ré, Fa, Mi, Ré, La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La, Mi. Mi, La, La, un peu grave. Donc là, je vais prendre un autre exemple de cette liste. Chant haut aux Champs-Élysées. Et là, est-ce que... Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est bien la gamme majeure. Et là, vraiment, on a vraiment ce Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et on a cette chanson qu'on connaît, qu'on est capable de chanter. Ta, 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 Ta Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Pour bien comprendre cette façon de chanter dans la langue des notes et qui est assez particulière et qui n'est pas courante en France et bien il faut intégrer que le DO il devient mobile par rapport à notre système que l'on connaît tous où le DO il est fixe donc le DO il correspond toujours dans une gamme majeure à la note de base à la note, c'est la note où on revient quand on, par exemple, toutes ces chansons tout ce que je vous ai chanté toujours elles finissent toujours par le DO on revient, c'est comme si on revenait à la maison donc c'est vraiment là, on revient sur la tonique ce DO et qui est mobile après à savoir qu'il y a d'autres pédagogies où on n'utilise pas ce DO on préfère utiliser des chiffres pour chanter dans cette, entre guillemets, langue des notes donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1, 3, 5 1, 5, 3, 1 alors moi, personnellement, je préfère chanter avec DO, Rémi, Fasol à 6 DO parce que c'est plus mélodique je trouve ça plus naturel mais c'est tout à fait possible de chanter avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ça évite de se mélanger entre le DO fixe et DO mobile c'est un choix maintenant pour vraiment comprendre encore mieux cette façon de développer son oreille relative plutôt qu'absolu imaginons que vous débarquez, vous êtes dans une ville vous avez votre appartement mais vous ne connaissez absolument pas la ville vous devez vous rendre à un endroit on va dire, à la boulangerie vous avez deux possibilités la première, on vous donne les coordonnées GPS de la boulangerie donc vous allez dépendre de votre GPS sans votre GPS, vous ne pouvez pas aller à la boulangerie vous allez y aller quand vous y serez, vous aurez besoin de votre GPS pour revenir parce que vous n'aurez pas fait forcément attention au chemin que vous avez pris et vous n'aurez aucun repère et ça c'est pour moi la méthode où le DO est fixe et où à chaque note correspond une valeur absolue une valeur qui correspond un petit peu un peu comme à des coordonnées GPS et on a besoin soit d'un accordeur soit de notre instrument pour pouvoir les jouer pour pouvoir nous repérer deuxième solution on vous donne une carte et on vous dit voilà la boulangerie elle est là et vous vous débrouillez avec cette carte pour y aller donc vous allez prendre la carte vous allez repérer donc votre point de départ votre maison et de là vous allez commencer à voir il faut passer par telle rue tac tac tourner à gauche à droite pour y aller peut-être vous allez passer par un endroit qui est la pharmacie ça va vous créer un point de repère et après de la pharmacie vous allez rendre que c'est un que la boulangerie c'est quelques rues plus loin et là ça pour faire le chemin retour vous allez y arriver presque sans votre carte parce que vous aurez déjà mémorisé comment on y va et après si vous voulez explorer un peu plus le quartier vous avez déjà ces deux points de repère vous avez la pharmacie et vous avez la boulangerie et donc vous allez pouvoir vous avez déjà ça et vous allez pouvoir explorer les autres quartiers les autres lieux que vous voulez découvrir jusqu'à bien connaître toute la ville au moins tout le quartier et en musique c'est pareil donc quand on adopte cette méthode où le DO il est mobile on a déjà ce point de repère qui est le DO et qui ne change pas on n'a pas besoin de son instrument on a ce repère et après on va apprendre que DO RÉ on va RÉ ça va nous donner un MI MI DO on a déjà ces deux repères DO RÉ MI RÉ DO et on y va comme ça petit à petit on ne va pas apprendre tout de suite des chansons très compliquées des musiques très compliquées on commence par DO MI après on va aller chercher le SOL SOL AH SOL c'est la boulangerie MI c'est la pharmacie DO on les connaît on les entend on les a déjà travaillées plusieurs fois et après on va pouvoir repérer le FA le LA le SI le DO etc gardez aussi cette image du DO qui est comme votre maison l'endroit où vous revenez toujours quand vous avez une mélodie la première chose que vous entendez une mélodie la première chose que vous devez aller chercher c'est cette note de base cette maison votre maison c'est où la maison c'est où l'endroit où on revient à la fin de la mélodie et justement voilà moi je vous propose à partir de tout ce que je vous ai expliqué de commencer à faire comme ça quelques exercices pour travailler votre oreille alors je vous propose trois exercices le premier en lien avec ce que je vous ai partagé c'est de prendre une mélodie et d'essayer tout simplement d'aller entendre cette note de base ce DO alors ce sera si on est en mineur ce sera un LA donc essayez de voir voir déjà est-ce que j'arrive à chanter ou en tout cas repérer cette note qui vous donne l'impression que la mélodie elle est terminée donc ça c'est un premier exercice deuxième exercice vous pouvez déjà vous amuser à chanter improviser par vous-même alors ça moi je le fais tout le temps et vous dire allez J'ai Do, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Do Prendre par exemple juste les trois notes Ou juste le Sol, Mi Comme dans la chanson de tout à l'heure Sol, Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Mi Mais vous pouvez ajouter après Do, Ré, Mi, Ré, Do Mi, Sol, Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Do Vous pouvez vous amuser à le faire avec vos mains Montrez les hauteurs Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Do Sol, Mi, Mi, Ré, Do Après si vous utilisez les gestes de Phonomini D'ailleurs j'en parle dans mon épisode sur la gamme majeure Que vous retrouvez dans les notes de l'épisode Donc voici le Sol Sol, Mi La main plat comme ça Ré, je baisse Et le Do Do, Ré, Mi, Ré, Do Mi, Ré, Do Mi, Sol Mi, Ré, Do Donc ça c'est vraiment un exercice pour faire à n'importe quel moment de la journée L'idéal c'est de le répéter un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi Quand vous y pensez Vous pouvez même le faire juste dans votre tête Si vous êtes dans un lieu public Que vous n'avez pas envie de chanter Vous pouvez faire Et un troisième exercice Et bien ça serait peut-être Essayer de, quand vous chantez sous la douche Que vous avez une petite mélodie qui vous vient en tête D'essayer d'aller repérer cette gamme majeure Est-ce que c'est une gamme majeure ? Et d'essayer d'aller repérer les notes comme ça L'idée là c'est vraiment de partir vraiment de votre inspiration Qu'est-ce qui vient là ? Par exemple là j'ai une musique qui me vient en tête comme ça Alors là je cherche c'est quoi la gamme majeure ? Ok Donc ça fait La note de basse Ce sont juste des exemples En tout cas je serai amenée sur cette chaîne YouTube A en partager plein d'autres A vous donner plein d'autres idées Donc abonnez-vous N'hésitez pas à me mettre aussi un petit pouce Et puis si vous avez envie de réagir par rapport à tout ce que j'ai partagé N'hésitez pas à mettre un commentaire Je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501